Le génie Parmi eux, qui sont les plus grands de tous les temps ? Nous en avons dressé la liste. Aristote Aristote est d'abord connu, en tant que philosophe, un maître de la rhétorique et de la logique. Mais il a également grandement contribué au domaine de la science. Il maîtrisait la biologie, la zoologie, la science politique, la physique et même la métaphysique. Il était connu pour sa collection de plantes et de spécimens d'animaux. Celle-ci l'a aidé à établir sa théorie de la chaîne de vie. Une grande partie de son travail n'a pas été préservée. Archimède Il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, mais il était également physicien, astronome, inventeur et concepteur d'armes. Archimède a contribué au domaine de la science en créant les lois des leviers et des poulies, en découvrant l'un des concepts les plus essentiels de la physique appelé le centre de gravité, en calculant la valeur la plus précise de pi avant l'invention des calculatrices électroniques, en prouvant les formules pour le volume et la surface d'une sphère, en concevant un appareil tirant lourd du sol, en montrant comment les exposants peuvent être utilisés pour écrire de plus grands nombres, et en expliquant le concept de la flottabilité et d'autres concepts de l'hydrostatique, l'alquarismie, considéré comme le père de l'algèbre et de l'informatique. Il était un mathématicien et un astronome qui a vécu au IXe siècle. Il a apporté à l'Occident les chiffres et le système décimal. Émigré de Perse orientale, il a mené une vie entourée de livres, et s'est fait connaître pour sa façon audacieuse de penser. Léonard de Vinci Léonard de Vinci a commencé à s'intéresser à la science quand il était un apprenti peintre de 17 ans, et l'a utilisé pour améliorer ses peintures. Ce travail artistique est peu à peu devenu une carrière scientifique à part entière. Et malgré son manque d'éducation en la matière, Léonard a réussi à devenir un inventeur, même s'il n'a obtenu la reconnaissance de ses pères que de manière posthume. Il a même imaginé les chars d'assaut et les hélicoptères plusieurs siècles, avant que ceux-ci ne soient inventés. Galilée Ce scientifique et académicien italien a fait des observations cruciales qui ont grandement contribué à la naissance de l'astronomie et de la physique moderne. Ce sont notamment ses travaux sur le télescope qui furent les plus révolutionnaires. Découvrant que la Terre gravitait autour du Soleil, et non l'inverse, ses découvertes lui valurent une faroche opposition de la part de l'Église. Galilée Il a également contribué à la science du mouvement, avec notamment la formulation de l'inertie, la loi des corps tombants, et les trajectoires paraboliques. Ses recherches sur la solidité des matériaux ont également fait avancer le monde scientifique. Isaac Newton L'un des scientifiques aux théories les plus révolutionnaires de tous les temps est un physicien et mathématicien anglais. Comme vous le savez sûrement, Isaac Newton est le génie derrière la loi de la gravité. Il a également développé les trois lois du mouvement dans la mécanique, le calcul infinitésimal, et la découverte des composants de la lumière blanche. Newton a posé une partie importante de la science moderne. La plupart de ses théories sont demeurées valides, jusqu'à l'arrivée de la physique quantique, et des théories de la relativité. Michael Faraday Ce chimiste et physicien anglais est connu pour ses expériences, avec l'électricité et le magnétisme. Celles-ci ont mené à l'introduction de concepts tels que les lignes de force magnétiques, qui sont aujourd'hui courantes dans la physique moderne. Il a aussi démontré le principe d'induction, qui a été utilisé plus tard, pour créer la dynamo et le générateur. Marie Curie L'une des scientifiques les plus célèbres de l'histoire, Marie Curie est devenue la première femme à avoir reçu un prix Nobel de physique en 1903, et la première à recevoir un prix Nobel de chimie en 1911. Ses recherches en radioactivité, ainsi que sa découverte du radium et du polonium, ont été à l'origine des méthodes modernes de radiographie. Ses recherches ont grandement contribué à de multiples inventions et découvertes. Louis Pasteur Ce chimiste et microbiologiste français est l'un des fondateurs de la microbiologie médicale. Il est connu pour avoir créé la pasteurisation, un processus où les bactéries sont détruites. Il a découvert ce processus après avoir découvert que les microbes étaient responsables de l'acidification de l'alcool. Son travail sur les germes a également mené à la création des vaccins contre l'anthrax et la rage. Nicolas Teusla Considéré par plusieurs comme le père du génie électrique, Nicolas Teusla n'avait aucune éducation scientifique traditionnelle, mais a tout de même grandement contribué au monde scientifique. Il a notamment développé le système de courant électrique alternatif, le champ magnétique tournant, et inventé la bobine Teusla. Ses découvertes toujours utilisées aujourd'hui. Teusla est également connu pour son légendaire conflit avec Thomas Edison, un autre pionnier du génie électrique, qui priorisait le courant continu au courant alternatif. Ce conflit l'a poussé à fonder son propre laboratoire, où il a travaillé sur les rayons X, la résonance électrique, et beaucoup d'autres choses. Cependant, malgré tous ses travaux, Teusla est mort dans la pauvreté, n'ayant pas le sens des affaires. Albert Einstein, comment parler des plus grands scientifiques sans le mentionner dans cette liste ? Considéré comme le père de la relativité, Einstein a introduit les premières équations relativistes en 1905. Il était alors âgé de 26 ans, et travaillait pour un bureau de brevet à Berne. Ses théories et découvertes dans le domaine de la physique se multipliaient au fil des décennies. Il est celui qui a su expliquer le mouvement brownien des molécules. Il a contribué au développement de la théorie quantique, et a exploré les propriétés thermiques de la lumière à faible densité de rayonnement. Ses théories ont été utilisées dans la fondation de la théorie des photons de lumière. Einstein a reçu un prix Nobel de physique en 1921 pour son explication de l'effet photoélectrique. Mais il en aurait mérité une centaine d'autres. Sans l'apport d'instinct, aucun physicien n'aurait accompli quoi que ce soit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, et à la partager. A la prochaine.